C'est la classe numéro 19, c'est la classe numéro 20, Lyon. Numéro 20, combien d'électrons peuvent être décrits par les nombres quantiques suivants ? N égale 4 et ML égale moins 2 et MS égale plus 1,5. C'est très bon. Donc, je vais parler de n égale 4, niveau 4. Je vais parler de ML égale moins 2. Donc, je vais savoir combien de fois que ML égale moins 2 et MS égale plus 1,5. Comme ça, je vais parler de L. Je vais parler de L, c'est qu'on peut être n égale 4. L L, c'est qu'on peut comprendre entre 0 et n moins 1. Donc, on peut comprendre entre 0 et 3. Donc, il y a 0, il y a 1, il y a 2, il y a 3. Donc, ML, c'est qu'on peut avoir 0, c'est qu'on peut avoir plus 1,5. Et c'est qu'on peut avoir plus 1,5 DE, c'est qu'on peut avoir un peu plus 1,5. Comme ça, il y a 3. Et je vais parler de ML égale moins 2. Donc, je vais les mettre en place des milliers plus 1,5. Donc, les Biz-Avent, c'est qu'on peut avoir plus 1,5. Et je vais voir commentaire des milliers plus 1,5. Tu vois… OK. Je vous remercie. 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 Le P15. Je vous remercie. 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 Le P15. Je vous remercie. 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 1, 2, 1, 2, 3 électron. Je vous remercie. 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 Ok. Je vous remercie. 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 Ok. Je vous remercie. 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 Ok. Je vous remercie. X26. Je vous remercie. D. 1, 3D5. N. 3D5. 3D5. 1, 3D5. 1, 3D5. 1, 3D5. 1, 3D5. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. 1, 3D5. 1, 3D5. 1, 3D5. 1, 3D5. 1, 3D5.